coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour réaliser une petite carte dans un style que j'aime beaucoup donc le style chaby chic alors je vais je vais faire une carte donc dans les tons bleu et blanc pour ma base de carte je vais utiliser une base de carte toute simple de chez action pour le papier que je vais utiliser je vais à nouveau utiliser ma collection de papier que j'aime énormément qui s'appelle new england de stamperia nouvelle angleterre c'est vraiment un papier que j'aime beaucoup beaucoup et j'ai déjà fait pas mal de créations avec ce bloc de papier là donc il me reste encore vous voyez quelques quelques morceaux de pages on va dire que je garde précieusement parce que c'est vraiment une collection dans un style enfin élaboré on va dire dans un style chaby par excellence donc je vais me servir d'un papier de cette collection là je vais prendre un papier de fond bleu tout simple qui s'amodise un petit peu avec les couleurs de ma carte qu'est ce que je vais me servir d'autre je vais me servir d'un fond de d'un fond de carte que j'avais fait aussi avec ma fameuse palette d'aquarelle qui n'est certainement pas de l'aquarelle une espèce de c'est une peinture en fait dans cette palette là donc j'avais fait des fonds je sais ce que je vous expliquais dans ma dernière vidéo donc je vais découper un fond dans cette dans ce papier là je l'ai déjà fait hors caméra en fait et sur ce fond là et j'ai tamponné un tag donc c'est un petit tag que j'ai donc tamponné en noir sur ce papier là j'ai passé dessus du wing of stella pour essayer de donner un petit peu de brillance je pense pas vous voyez bien grand chose à la caméra je suis pas sûr que vous arriviez à capter la lumière donc un petit tag en plus donc je me suis vraiment avancé hors caméra parce que j'ai pas énormément de temps pour faire ma vidéo et puis ben on va faire au fur et à mesure la petite carte ensemble et puis je vais vous dire un petit peu ce que je vais mettre dessus alors pour commencer je mets ça de côté pour commencer donc ma base de cartes je vais vous donner les dimensions donc base de cartes de chez actions qui mesure 10 et demi à peine presque 10,4 je dirais par 14,8 voilà carte double alors mon fond bleu il mesure 5 mm de moins en haut et sur les côtés que celle ci de façon à me faire un petit un petit décalage parce que j'aime beaucoup moi quand on voit les bordures de la carte du dessous la seule chose que je vais faire un petit peu c'est on voit mes traits de coupe là je vais vous montrer on voit les traits de coupe là on voit on voit là où la lame est passé je sais pas si vous le voyez là mais voilà là je pense qu'on voit bien ici là et je trouve que c'est pas joli du tout donc je passe toujours mon plioir pour écraser un peu cette ligne de coupe voilà ça écrase le papier en fait et de ce fait on voit quasiment plus la ligne de coupe du papier ce que je vais faire aussi je vais quand même distresser mes bords c'est à dire les vieillir donc avec mon ciseau je viens gratter les bords du papier ensuite je vais faire la même chose sur mon deuxième papier donc ce papier là sort de la collection de chez Stamperia et celui ci je l'ai coupé à une dimension nettement inférieure c'est à dire qu'entre les deux il y a au moins 5 mm voilà 5 mm en haut 5 mm en bas 5 sur les deux côtés d'accord et celui ci je vais également distresser les bords voilà ensuite et ben je vais procéder au collage je vais commencer par celle ci je vais prendre ma colle liquide de chez Eileen's la quick dry la teki glue et c'est parti je pourrais mettre du double face mais bon je préfère quand même mettre une colle liquide ça me permet quand même de d'avoir quelques instants pour la repositionner si je la colle pas droite alors je la colle sur mon papier donc l'avantage de distresser les bords c'est que même si le papier n'est pas hyper droit c'est pas du tout un problème en fait voilà plus par dessus moi je vais recoller plein de choses ok pour le premier ensuite on va faire la même chose pour le deuxième malgré tout je les colle quand même centré sur ma page on n'est pas obligé vous pouvez tout à fait décaler celle ci plus à droite ou plus à gauche plus en haut ou plus en bas là c'est vraiment un choix tout à fait personnel alors ensuite sur cette carte qu'est-ce que je vais mettre alors vu que j'ai commencé dans un style shabby bien sûr je vais continuer donc je prends un petit morceau de dentelle que je vais coller sur le côté là donc pour la coller encore une fois je vais prendre ma tekiglou et je vais appliquer de la colle donc j'essaie quand même de la coller droite à peu près à peu près droit je reviendrai par la suite s'il y a besoin de colle rajouter de la colle aux endroits qui en ont besoin ensuite je vais m'occuper de mon petit tag ah mon petit tag ce que j'avais envie de faire quand même c'était de mettre un petit œillet là parce que c'est toujours plus propre de mettre un œillet parce que je vais mettre un petit ruban alors pour faire un œillet je vais me servir de ma courbe d'ail et d'un petit œillet blanc j'ai pas préparé excusez moi ça fait du bruit voilà alors donc pour ça je vais me servir de ma grosse bébête que j'ai cassé l'autre jour en fait en fait j'ai cassé le support là qui va là j'ai tellement serré en fait que j'en ai j'ai vraiment appuyé enfin j'ai dû appuyer vraiment très 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 fort que j'en ai cassé mon petit support qui va ici mais bon c'est pas trop un problème en fait ça fonctionne très bien quand même alors le trou le trou est déjà fait puisqu'en fait ce que je vous ai peut-être pas dit je vous ai peut-être pas dit d'où il sort mon tag alors mon tag il sort d'une planche de tampons que j'avais acheté chez aliexpress c'est donc celui-ci là original made with love et quelques temps plus tard j'avais trouvé le dies qui allait avec donc j'avais recommandé le dies et donc voilà tout simplement donc j'ai tamponné ce tag sur un papier bleu et ensuite je l'ai découpé avec le dies donc j'ai un petit trou qui est déjà fait voilà je vais tout simplement fixer l'oeillet correctement je vais juste mettre mon petit tapis comme ça parce que sur le verre ça fait un bruit horrible et donc je vais voilà et c'est en fait c'est quand j'ai fait ça que j'ai super appuyé tout en la maintenant en fait et c'est comme ça que j'ai cassé et c'est comme ça que j'ai cassé les pattes alors j'ai essayé de les recouler mais non ça ne tient pas je dois être trop sauvage avec ma croupée d'ail je pense mais bon alors donc j'ai fait mon petit je vais mettre un ruban un petit ruban blanc tout simple donc je vais le passer là voilà voilà et je passe mon ruban à l'intérieur du trou voilà comme ça ça permet de tirer un peu sur notre ruban en étant sûr de ne pas déchirer le papier puis après on va lui refaire une petite coupe un petit peu plus sympa voilà et pour être sûr que mes bords ne s'effiloche pas on va passer à une petite lame de briquet voilà alors j'ai fait mon tag ensuite alors mon tag et bien je pense que lui va venir se coller quelque part par là voilà voilà je vais le coller également je pense avec la teki teki glue et ce que je vais rajouter sur ma sur ma carte c'est un petit une petite forme qui est faite avec avec on va dire des brins de dentelle si on peut plait ça comme ça du petit fil de coton on va dire et sur lesquels sont rajoutés des fleurs donc moi j'achète ça aussi chez aliexpress et voilà j'en avais commandé ça se présente en fait comme si c'était un petit peu un ruban après vous prenez la forme qui vous intéresse il vous suffit de détacher les bords comme ici par exemple et puis voilà quoi j'ai trouvé ça vraiment très très joli j'aime énormément ces ces petits rubans de fleurs dentelles là puis chez aliexpress ben faut être honnête ça coûte pas grand chose donc on peut se permettre des petites fantaisies de ce type là quand on aime le chabit surtout donc moi j'ai découpé donc une un morceau que je pense je vais le faire venir à peu près comme ça je veux qu'on voie mon texte original on made with love oui je pense que ça va être comme ça donc ce que je vais faire je regarde à peu près où je vais mettre mon tag où je vais le coller donc mon tag je vais le coller avec de la mousse 3D 1 mm d'épaisseur mais je préfère voilà voilà comme ça ça va me mettre un petit peu en relief étant donné que j'ai de la dentelle ici ça sera peut-être ça sera peut-être plus joli je me baisse un peu excusez-moi j'espère que je ne serai pas au caméra voilà voilà et maintenant je vais pouvoir coller mon petit ruban de fleurs là que je trouve vraiment magnifique j'adore j'adore alors avec quoi je vais le coller par contre celui-ci ah si je sais grande nouvelle j'ai changé de pistolet à colle donc j'ai rangé mon pistolet sans fil Bosch que je n'aimais pas donc je vous avais dit que je m'en étais commandé un tout simple je l'ai acheté sur Amazon je ne sais pas d'où il vient j'ai l'impression que j'ai tout écrit en chinois dessus bon ceci dit j'ai commencé à l'essayer j'aime beaucoup je voulais impérativement avoir une pointe très fine parce que ça c'est très très utile quand on a des petits éléments à couper à coller minutieusement on va dire donc je voulais impérativement une pointe frais fine je voulais aussi un bouton on off comme ça au moins là il est branché mais le fait qu'il soit sur zéro il ne risque pas de fondre comme mon petit rouge Artémio et surtout il a un bâtonnet de colle qui doit faire au moins 10 cm parce qu'il doit arriver à peu près là même plus je vais vous montrer la longueur donc je pense que je devrais être tranquille un petit moment je vais vous montrer la longueur voilà il est livré avec 50 bâtonnets vous voyez la longueur donc ça fait il fait 18 et demi 18 cm et demi le bâton de colle donc c'est minimum 2 2 fois les bâtons de colle normaux on va dire donc je l'ai essayé un petit peu ce matin pour l'instant j'en suis ravie je ne sais pas si dans le temps je ne sais pas si dans le temps j'en serai toujours aussi ravie mais bon quoi qu'il en soit là j'en suis contente pour l'instant alors oui il a un fil donc ça c'est ben il a un fil mais bon au moins ben voilà quoi il n'y a pas de batterie qui se décharge intempestivement comme mon Bosch le faisait donc je l'ai mis en charge je pense qu'il va chauffer assez vite ce que je vais rajouter alors ce que j'ai fait aussi j'ai tamponné sur un petit papier blanc un petit peu de un petit papier blanc 4 stock j'ai tamponné un joyeux anniversaire un tampon joyeux anniversaire vu que je ne voulais pas le mettre tout en bas comme ceci j'ai décidé de couper en deux mon tampon de façon à le mettre en deux fois donc voilà et puis ce que je vais rajouter et bien ce sera des petites fleurs en papier bleu dans un bleu très très soutenu de façon à mettre un petit peu de de couleur sur ma carte alors je vais juste regarder hop là voyez il est déjà chaud il est déjà chaud alors ce que je vais faire c'est voilà donc c'est assez collé ça j'enlève donc je vais coller celui-ci donc ce que je vais faire je pense c'est je vais commencer par le bas donc je laisse apposer mon et en fait ce que je vais faire je ne vais coller que les fleurs donc je vais mettre en place donc je vais mettre en place franchement pour l'instant je suis très très contente de mon pistolet il est tout petit en plus franchement il a une prise en main parfaite la détente elle est super elle est très souple franchement pour l'instant je suis conquise on va dire par ce petit par ce petit pistolet à colle en fait sur amazon quand je l'ai acheté j'ai regardé les avis il y avait énormément d'avis très positifs bon après les avis bon j'ai tendance à m'en méfier aussi parce que ben je me suis comme rendu compte au fil de mon scrap que ben les avis divergent des uns des autres enfin des unes ou des autres et ce que moi j'aime beaucoup certaines personnes ne l'aiment pas du tout et inversement donc j'ai quand même appris à me méfier des avis mais bon malgré tout les avis étaient je sais pas il y avait peut-être je me rappelle plus combien d'avis mais énormément ils étaient tous vraiment très positifs alors ensuite et ben je vais coller aussi mes petites fleurs bleues je vais en mettre ici je pense ce qui est très appréciable c'est cette pointe ça je vous le dis si vous voulez un pistolet à colle je pense que il vaut mieux préférer une pointe fine comme ça je trouve que c'est plus facile de pour les petites choses un peu minutieuses quoi et celle-ci je vais la mettre par là voilà ensuite je vais l'éteindre hop là on off ce qui m'évite comme je vous l'ai dit de le laisser brûler et fondre par la même occasion et puis joyeux anniversaire je pense que je vais le mettre aussi en 3d 3 dimensions ouais donc voilà encore une fois je vais prendre de la mousse 3d et alors joyeux anniversaire voilà j'ai ancré les bords avec la distress oxide broken china pour rappeler un petit peu mon bleu de carte et donc là maintenant je vais le coller façon 3d 2d 2d 3d 4d 4d 5d 5d 8d 8d voilà joyeux anniversaire je pense que je vais rajouter une ou deux petites perles transparente il m'en reste encore quelques unes sur ce petit alors je pense que soit je mets celle en forme d'amande là que j'aime beaucoup elles seront certainement enfin je pense à recoller je vais vérifier si elles tiennent bien des fois les amandes celles en forme d'amande elles tiennent très très bien pourtant c'est la même colle que encore une fois je ne sais pas si je suis droite je suis pas sûre à droite et puis je vais mettre des petites rondes au dessus là et puis des plus petites hop op parce que je la mets celle-ci je vais me chercher une autre fleur bleue je pense que je vais en rajouter une ici parce que je n'aime pas le chiffre 2 je n'aime pas trop les paires en scrap je préfère les trios je préfère quand il y a 3 éléments alors je vais en rajouter une j'ai rallumé mon petit pistolet et je pense que celle-ci je vais la mettre là pour faire quand même pour faire un trio voilà 3 c'est mieux je pense j'avais envie que ce soit un petit peu plus brillant j'ai mis du wing of stella dessus partout mais je trouve que ce n'est pas assez brillant donc ce que je vais faire je vais remettre je vais essayer de remettre du wing of stella un petit peu comme ça vu que c'est quelque chose qui est collant et je vais rajouter des paillettes des petites paillettes on va y aller tout doucement voilà des petites paillettes de chez RT mais aux paillettes glitters white blanche je vais juste souffler dessus à côté pour ne pas mettre de fin au dessus de ma poubelle surtout voilà alors je ne sais pas si vous allez capter la brillance je ne sais pas si vous allez capter la brillance il n'y a pas énormément de lumière aujourd'hui donc voilà pour ma carte au style shabi donc dans les temps bleu et blanc donc je pense que je vais m'arrêter là je pense pas rajouter quelque chose sur cette carte je ne pense pas mais bon à part les petits fils de colle qu'il faut que j'enlève voilà donc j'espère que cette petite carte vous aura plu et puis bien encore une fois je vous remercie de m'avoir suivi et puis bien je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo voilà je souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt bye bye